Christophe Marchand, on a fait le parallèle ici aujourd'hui entre l'assassinat de Lumumba et l'assassinat de Roigasoré. Vous défendez des membres de la famille Lumumba contre des Belges impliqués dans l'assassinat. Où en est cette plainte ? Est-ce que ça va bouger ? On a déposé la plainte il y a longtemps, il y a plus de dix ans. Et puis finalement la plainte a connu un des soubresauts et un déroulement un peu particulier, je pense notamment avec la situation de l'assassinat de Floyd et Black Lives Matter. Et donc à un moment donné le procureur en charge de l'enquête a fait des déclarations en disant que c'était une enquête importante pour lui, que c'était symboliquement quelque chose de fondamental. Et donc on se dirige vers la fin de l'enquête, donc l'enquête est quasi finie maintenant. Et on espère pouvoir avoir un premier débat judiciaire sur ce dossier, soit avant la fin de l'année 2021, soit au début de 2022. Donc l'enquête est finie et on va se retrouver devant un tribunal belge. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, le crime d'aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution demandant, je cite, une enquête et la punition des responsables de cet acte ignoble. Mais ça s'est passé il y a longtemps. Et est-ce qu'il y a encore un moyen, une procédure maintenant pour forcer la Belgique à reconnaître et à assumer son rôle dans ce crime ? La différence entre le dossier au niveau juridique, Raguasore et le dossier Lumumba, c'est que comme Ludo l'a expliqué, Ludo de Huit, juste à l'instant, au Congo à l'époque, il y avait une situation de conflit armé. Il y avait une situation de rébellion très forte, conflit armé interne ou international, peu importe. Ce qui n'était pas le cas au Burundi. Et donc ça veut dire, en tout cas selon les informations dont moi je dispose actuellement, donc ça veut dire qu'au niveau juridique, la différence c'est que, si, et c'est ça qui a permis de réouvrir l'enquête pénale avec un juge d'instruction en Belgique pour Patrice Lumumba, c'est que c'était, on l'a qualifié de crime de guerre. Puisque c'était un crime, un assassinat qui était commis dans le cadre d'un conflit armé, avec alors la conséquence juridique qui est que c'est jamais prescrit. C'est de l'imprescribilité qu'on n'a pas dans l'affaire du prince Argoissoré parce que ça semble être, a priori, un crime, entre guillemets, de droit commun, avec une prescription de 30 ans, donc c'est terminé. Concernant... Je me suis dit, oui, quand même, au niveau pénal, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge d'instruction qui peut être saisi pour faire l'enquête, mais néanmoins, je veux dire, une enquête... Dans l'affaire Lumumba, ce qui est frappant, c'est comment, finalement, elle recommence cette enquête. Elle recommence par un livre de Ludo de Huit, qui donne suite alors à une situation politique, qui donne suite alors à une commission parlementaire, et nous, après, on vient, bien après, en tant qu'avocat, prendre le résultat de cette commission parlementaire. Donc, c'est... Je veux dire, le processus, je dirais, de mémoire, du crime d'État commis par la Belgique, je pense, c'est un modèle, en fait, qui doit... qui doit... qui peut être reproduit. Et on voit que ça passe souvent comme ça dans d'autres États aussi, par rapport à la mémoire coloniale, je veux dire, qu'à un moment donné, c'est le Parlement, c'est les institutions qui font une enquête, et ici, dans l'affaire de cet assassinat, le Parlement devrait également faire une enquête et arriver à des conclusions par rapport à ce qui s'est produit, consulter les archives, etc. Ludo a évoqué le fait qu'il y avait eu plusieurs enquêtes sur l'affaire Ogasauré, une enquête belge, une enquête burundèse, une enquête des Nations Unies, et puis une quatrième enquête du procureur de roi en Belgique, qui, d'après ma mémoire, s'appelait Raymond Charles, sur le rôle de la tutelle belge dans ce crime. Ce qui est très frappant, c'est que Ludo, il a parcouru toutes les archives, et puis il découvre qu'on a encore des archives très anciennes, qui existent toujours, mais que les archives qui concernent ce qui s'est passé ce jour-là, et juste avant et juste après, on a détruit un rapport spécial qui avait été fait par le procureur du roi Charles, qui était très important à l'époque. Est-ce qu'il y a eu une protection de la justice envers des responsables politiques ? On a parlé du roi Baudouin, on a parlé de Spag, d'Apremont-Linden, on a parlé d'Avignon aussi, qui vit encore. Est-ce que la justice a protégé des crimes politiques ? Moi, je ne vais pas faire d'appréciation politique, mais au niveau juridique, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après une telle enquête qui révélerait des responsabilités, on pouvait continuer l'enquête, on pouvait faire un procès qui n'a pas eu lieu. Pourquoi est-ce que le procès n'a pas eu lieu ? Parce que ça a été classé sans suite, ce qui est le pouvoir discrétionnaire du procureur, mais il y a un contrepoids à ça, qui est la possibilité pour le ministre de la justice d'obliger à poursuivre, ce qu'il n'a pas fait. Alors, vous en tirez les conséquences que vous voulez. Oui, justement, le ministre de la justice s'appelait Peter Maylen, c'était un socialiste, à l'époque, je pense, le parti socialiste était encore unifié, et donc, il a décidé qu'on n'allait pas poursuivre aussi les fonctionnaires coloniaux, qui, à l'évidence, avaient au moins été complices de ce crime, si pas les inspirateurs. Donc, là aussi, le ministre de la justice peut prendre une décision politique de couvrir des crimes ? C'est le principe même de l'opportunité des poursuites. Donc, à un moment donné, le procureur peut choisir, aussi pour des raisons politiques, de ne pas poursuivre des faits. Alors, il y a des mécanismes qui sont des contrepoids par rapport à ce pouvoir très fort du procureur. Les citoyens peuvent se constituer parti civil auprès d'un juge d'instruction pour demander que l'enquête, alors, fasse l'objet, c'est ce qu'on a fait dans l'affaire Lumumba, fasse l'objet d'une enquête chez un juge d'instruction. Donc, les citoyens peuvent eux-mêmes mettre en œuvre l'action publique, comme on dit, mais ici, ce n'est plus possible parce que c'est prescrit. Alors, par rapport à cette prescription, même, d'une manière générale, la réflexion actuelle en droit international sur ces questions de prescription est très vivante, parce qu'on se prend bien compte que... C'est choquant. C'est choquant. Et donc, toutes les questions et la question de la prescription ne se règle pas de la même manière dans un pays ou dans un autre. Certains pays ne connaissent pas la prescription, même pour les crimes de droit commun. Et donc, il y a de plus en plus des réflexions sur le thème du droit à la vérité. Et que le droit à la vérité, comme Anne-Marie et Aimée l'ont recherché, pourrait avoir pour conséquence que, voilà, ça ne pourrait pas être prescrit. Et de plus en plus, il y a la doctrine qui est écrite sur le sujet des décisions de juridiction internationale qui considèrent que la prescription est incompatible avec ce droit à la vérité. Donc, il y a une ouverture qui pourrait éventuellement exister, mais qui reste assez, je dirais, controversée et pas certaine. Et dans l'issue, elle ne serait pas certaine. Mais il y a toujours, il devrait en tout cas y avoir toujours, dans tout état de droit, un contrepoids à un classement sans suite de type politique comme on l'a vu ici. D'autant plus qu'il y a encore un survivant parmi les personnalités belges impliquées aussi bien dans l'assassinat de Mumba que dans celui-ci. C'est quelqu'un qui fait partie de l'élite économique et politique de la Belgique. C'est quelqu'un qui passe régulièrement en interview dans les médias, dans la télévision, sans qu'on lui rappelle trop son passé. Je parle évidemment du Vicomte d'Avignon. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen, justement, en disant les citoyens belges ont droit à la vérité ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Un moyen juridique, vous voulez dire ? Je ne sais pas. Moi, je pose la question, je ne fais pas les réponses. Vous posez la question à moi ou vous posez la question en général ? Comme on veut. Moi, j'ai des réponses juridiques. C'est comme on l'a fait dans l'affaire Lumumba, c'est-à-dire qu'on dépose plainte alors contre... C'est ça qui est au pénal. Quand on dépose une plainte, il faut déposer une plainte contre une personne qui est toujours en vie, évidemment. On ne peut pas déposer une plainte contre quelqu'un qui est décédé, mais on dépose une plainte contre une personne qui est en vie. Dans d'autres affaires, je dirais, du type de mémoire coloniale, par exemple, l'affaire des enfants métisses, là, on a fait une citation au civil contre l'État belge, qui, lui, n'est pas mort et qui est toujours vivant, pour des crimes contre l'humanité également, donc aussi pour des crimes avec un aspect pénal, je veux dire, qui reflète ce qu'était l'horreur du colonialisme. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut honnêtement porter plainte contre quelqu'un qui est vivant, qui est sûrement, d'une façon ou d'une autre, impliqué ? Honnêtement, je disais, même si je lui dis comment, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut honnêtement porter plainte contre quelqu'un quand on sait que c'était vraiment, il agissait au nom de l'État belge et que l'État belge était impliqué jusqu'au coup, dans ce processus-là ? Est-ce que ce serait vraiment honnêt de porter plainte contre quelqu'un parce qu'il est encore vivant, alors que lui n'agissait pas pour ses intérêts à lui en tant que tel, mais c'est une logique un peu trop globale au niveau de l'État ? Oui, mais ça, c'est toute la question des poursuites pénales pour des crimes d'État. Et moi, je pense que oui, l'État, il agit par des individus et que les individus sont libres et choisissent de faire ce type de crime et que justement, l'objet d'un procès est que les fonctionnaires de demain ne commettent plus de crime. Voilà une piste donc d'inculper les... de demander à l'État belge de rendre des comptes sur ce qui a été fait précédemment. Une dernière question peut-être. Vous êtes aussi parmi les avocats qui défendent Julian Assange et ça me concerne parce qu'un des prochains projets de livres qu'on va diffuser très vite avec Investigation, c'est un livre « Julian Assange parle ». Est-ce qu'il y a des points communs, selon vous, entre cette bataille d'hier, mais aussi d'aujourd'hui et la bataille contre Assange, c'est-à-dire la manière d'écrire l'histoire, qui a le droit de parler, est-ce qu'on a le droit de montrer des archives qui révèlent des crimes, est-ce que vous voyez des points communs dans ces deux combats ? Mais le point commun, c'est en tout, j'évoquais le droit à la vérité. Je pense que c'est ça le combat de Julian Assange, c'est le droit à la vérité, la transparence par rapport à des crimes commis par l'État. On sait qu'au départ, les révélations les plus importantes qu'il a faites, c'est relative à des crimes d'État commis par les États-Unis. Je pense qu'il y a un lien qui existe et je me souviens que j'avais lu un article à un moment donné de quelqu'un, parce qu'on préparait des procès pour Guantanamo, par exemple, pour les ordres, et qu'on disait à l'époque qu'il n'y aura jamais de justice dans Guantanamo tant qu'il n'y aura pas eu de justice dans Lumumba. Et donc, il y a une filiation de crimes d'État qui sont réalisés de manière cachée. Même chose pour, ici, l'assassinat du prince Ragouassor. C'est caché, un État cache un peu ou instrumentalise d'autres personnes pour commettre ces crimes et que c'est une manière d'agir de l'État qui ne peut être cassée que par la transparence, le droit à la transparence, le droit à la vérité, et qu'on puisse alors avoir accès à des archives, avoir accès à des archives privées, publiques, ou des archives principalement aussi des services de sécurité. Et tant qu'on n'a pas accès à ces archives de services de sécurité, eh bien, on n'arrive pas à avoir cette vérité parce qu'ils cherchent par tous les moyens à la cacher, évidemment, c'est l'objet même de leur boulot en tant que service secret, c'est de rester secret. Et de laisser les cadenas sur les portes. Merci. Une dernière message peut-être pour les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On se sent peut-être encore un peu impuissant parce que ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par rapport à ? Au droit à la vérité. À la vérité. Moi, je pense qu'il faut s'outiller soi-même pour pouvoir savoir aller chercher soi-même dans les banques de données qui existent, les informations. Et il faut... Certes, il y a beaucoup d'informations qui sont secrètes, mais il y a aussi beaucoup d'avancées au niveau juridique et des droits individuels et de pouvoir aller rechercher les informations. Le droit d'accès aux informations est devenu un droit fondamental qui est très important et que chaque citoyen a ce droit de pouvoir aller chercher dans les archives de l'État. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller... Moi, j'étais la semaine passée aux archives générales du Royaume justement pour chercher... Parce que, soit disant, maintenant, il y a un GPS des archives coloniales pour essayer un peu voir de quoi il s'agissait. Et donc, on voit, en effet, il y a 20 kilomètres d'archives là qu'il faut... Il y a deux personnes qui doivent chercher là-dedans, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut aller dans les archives, fouiller... Parce que l'État garde tout, évidemment, parce que c'est son rôle aussi de garder les archives. Voilà une piste. Je me tourne vers le dos. Peut-être qu'il va avoir du renfort pour les recherches et qu'on aurait besoin de renfort, comme je le disais. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle Freedom of Information Act qui a été prise après le fait que Nixon avait énormément caché ses délits à l'opinion qui oblige donc les administrations des États-Unis à livrer des documents même internes non seulement au journaliste mais aux citoyens qui le demandent. Est-ce que c'est une piste pour la Belgique ? Est-ce que cette piste de recherche... Oui, il faut exercer son droit. Il faut aller chercher les archives et on a aussi le droit à l'information en tant que citoyen par rapport aux dossiers qui figurent dans les archives de l'État belge. Cette loi américaine est transposée en droit de l'Union européenne depuis déjà pas mal de temps et donc on a ce droit également en tant que citoyen européen d'avoir accès aux archives de l'État. Voilà, très bien. Je ne pense pas que c'est su et donc si ça peut susciter des vocations ça va beaucoup aider. Merci énormément pour ces éclaircissements très encourageants. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501